Bonjour, bienvenue dans cette émission questions sans détour. Vous regardez la chaîne ETV, vous regardez la chaîne MyTV Caraïbe. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, c'est M. Jean-Guy Rian, conférencier à l'université Rose-Croix Internationale. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes ici venu en Guadeloupe dans notre département pour une conférence. Alors, avant de parler de cette conférence, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre organisation, comment ça fonctionne et pourquoi vous êtes venu ici en Guadeloupe ? Alors, je vais déjà vous répondre sur le fait de savoir pourquoi je suis venu ici en Guadeloupe. Donc, je suis venu principalement diriger un séminaire qui est réservé aux membres de la MORC et donc qui va aborder justement le sujet de l'enseignement de la MORC sur lequel nous allons revenir. Et puis, en ce qui concerne la conférence, c'était un vœu des membres d'organiser une manifestation publique. Donc, le sujet a été choisi par eux, c'est la nature médecin de l'âme. Voilà, ce qui s'inscrit complètement dans la philosophie rosicrucienne. D'accord. Alors, justement, un mot sur l'organisation. Expliquez-nous. Alors, on ne sait pas trop, est-ce que c'est des Templiers, est-ce que c'est de la franc-maçonnerie ? Pendant l'entretien qu'on a eu, vous m'avez dit que c'est complètement autre chose. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas tout à fait, enfin, ce n'est pas complètement autre chose, mais disons qu'on ne peut pas résumer la MORC ni à la franc-maçonnerie ni à l'ordre des Templiers. Donc, la MORC, c'est l'acronyme de Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix, qu'on connaît également sous le nom plus général d'Ordre de la Rose-Croix, est une organisation philosophique qui est non religieuse mais spiritualiste. C'est-à-dire que nous croyons en l'existence d'une intelligence d'envergure universelle. Spirituelle ? Spirituelle, oui, tout à fait. Spirituelle, tout à fait. Donc, nous sommes une organisation qui est adogmatique, c'est-à-dire que l'enseignement que propose la MORC à ses membres ne constitue pas un crédeau ou un dogme à part entière, mais est un support de réflexion et d'éveil intérieur. Et donc, l'organisation est apolitique, ça je précise, c'est très important pour nous aussi. Et elle est ouverte à toute personne désireuse de vouloir mener une quête de sagesse, une quête de connaissance, qu'ils soient naturellement hommes ou femmes, puisque l'ordre est mixte, et puis sans distinction de classe sociale ou de nationalité, ni de religion par ailleurs, puisque parmi nos membres, nous comptons des personnes de toute religion, toute confession. Il y a des conditions pour rentrer ? Comment ça se passe si on veut rejoindre votre organisation ? Alors, il n'y a pas de conditions à part entière pour rentrer dans le sens que je viens d'expliquer. Si vous souhaitez rejoindre l'ordre, il suffit simplement d'en faire librement la demande. Les rosicruciens ne pratiquent pas la cooptation. Donc ça, c'est un choix dans la tradition rosicrucienne, puisqu'en fait, la liberté est vraiment fondamentale dans la philosophie rosicrucienne. Et lorsque vous allez faire votre demande, vous pouvez faire la demande directement auprès de la Grande Loge. Alors, la Grande Loge, vous allez pouvoir notamment la contacter par le biais de son site Internet officiel, qui est www.rose-croix.org. Vous pourrez consulter la rubrique « Devenir membre ». Donc, vous allez pouvoir, dans ces cas-là, solliciter ce qu'on appelle votre affiliation, faire votre demande d'affiliation, qui est un document à remplir. Et puis ensuite, vous allez l'envoyer à la Grande Loge, et la Grande Loge se prendra sur votre demande d'affiliation. On examine un dossier. Alors, est-ce qu'il y a une cotisation à payer ? Alors, c'est une association en loi 1901 ? Oui, tout à fait. C'est une association en loi 1901. Donc, vous avez une cotisation à payer. Alors, la cotisation en question, la forme, entre guillemets, la plus élevée, est de 270 euros par an. Et donc, vous avez plusieurs formes d'affiliation possibles. Alors, juste que je vous explique quand même en quelques lignes, c'est important, quelques mots, c'est important. Donc, lorsque vous devenez rosicrucien, vous allez recevoir chez vous un enseignement qu'on appelle des monographies. Donc, ce sont des livrets qui font à peu près une quinzaine de pages. Et vous allez en recevoir à raison de quatre par mois. Donc, ces monographies, vous pouvez y avoir accès soit par voie postale. Donc, on va vous adresser ces monographies directement chez vous. Ou alors, vous pouvez aussi les consulter sur un site Internet qui est réservé à cet effet, auquel on vous donnera accès. Alors, qu'y a-t-il dans ces livrets, justement ? Alors, dans ces livrets, vous allez y trouver ce qu'on appelle l'enseignement rosicrucien. Donc, l'enseignement rosicrucien prend racine dans les écoles de mystère de l'Égypte antique. Alors, qu'est-ce que l'on étudiait dans ces écoles de mystère ? Eh bien, on étudiait en dehors de l'aspect religieux, c'est-à-dire en dehors du dogme religieux. Vous aviez les prêtres et les savants qui se consacraient à des études un peu plus poussées et qui cherchaient véritablement à comprendre les mystères qui existaient entre la nature, les mystères de l'homme, les mystères de la nature, les mystères du divin, et puis les liens qui unissaient ce beau ternaire que constituent ces trois aspects. Cette connaissance a été perpétuée par des initiés. Les initiés de ces écoles de mystère ont accueilli en leur sein des philosophes grecs. Pour ne citer que lui, par exemple, vous avez Pythagore, qui a été étudié pendant beaucoup d'années en Égypte, et puis qui ensuite, lorsqu'il est revenu dans son pays, a fondé l'école de Crotone et donc a emmené avec lui cet héritage. Et puis, donc, tous ces initiés ont refondé leurs propres écoles de mystère, lesquelles ont continué de travailler, ont continué de s'enrichir des concepts, je dirais, les plus nobles et les plus beaux que la spiritualité et la philosophie puissent donner. Et puis, donc, tout ça, ça s'est transmis selon ce qu'on appelle la chaîne d'or jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la morgue, donc, est l'héritier de ces philosophies. D'accord. Et donc, vous nous disiez que c'était une organisation, une association à Dogmatnik. Oui. Est-ce que... Alors, vous portez le mot rose croix. Alors, on pense tout de suite à Templier. Oui. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est différent ? Est-ce que... Alors, ce n'est pas la même chose. Il faut simplement considérer que les Templiers ont eu un rôle, justement, dans cette chaîne d'or à un moment donné et ont constitué vraiment le maillon qui a permis à un moment donné à la tradition de pouvoir aussi amener cet apport oriental. Les Templiers, outre l'aspect qu'on leur connaît, c'est-à-dire d'avoir été... d'avoir fait les croisades, etc. Il y avait parmi les Templiers des initiés et ces initiés... C'est avant tout des chrétiens. Et ce que vous nous avez expliqué à l'instant, c'est que dans votre organisation, dans l'association, il n'y a pas cette histoire de religion. Tout à fait. J'en conclue qu'on peut être musulman et être de la rose croix. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas de... Si vous voulez, la religion ne pose absolument aucun problème au sein de l'ordre. Et vous allez avoir, d'ailleurs, dans nos loges, pour les membres qui souhaitent se réunir, ils vont pouvoir participer à des réunions en loge. Et donc, là, dans ce cadre-là, dans les loges, vous allez avoir des personnes de toute confession qui se rassemblent dans la plus grande fraternité. Alors, que se passe-t-il en loge ? Alors, qu'est-ce qui se passe en loge ? Ce sont des réunions de partage, de partage et des réunions fraternelles. Et donc, on va travailler tous ensemble sur un sujet particulier. Voilà, donc, qui va être en rapport avec l'enseignement rosicrucien. Alors, si vous allez sur Internet, par exemple, sur le site de la Grande Loge, vous allez pouvoir trouver disponible en ligne un ouvrage qui s'appelle L'enseignement des Rose-Croix, en 12 degrés. Et dans ce livre-là, vous allez trouver justement des extraits de ces messages qui sont lus en loge. Alors, ça a trait, par exemple, ça peut avoir trait à l'évolution, à la nature de Dieu, sur la réincarnation, sur la philosophie, ce qu'on appelle la praxis, c'est-à-dire la philosophie au quotidien, l'influence des sons sur la santé, etc. D'accord, ça, c'est les thèmes dont vous discutez, vous débattez, on peut dire. Tout à fait, voilà, exactement. Et donc, c'est des réunions qui se font où ? Alors, c'est des réunions qui se font, donc, au sein des loges. Donc, là, par exemple, ici, en Guadeloupe, vous avez une loge à Capester, qui, donc, tient régulièrement ses activités. Et puis, sinon, après, nous avons des loges dans la plupart des grandes villes de France et, j'allais dire, de Navarre. Mais ce n'est pas le cas. C'est au-delà de ces pays-là, dans tous les pays francophones. Ce que l'on peut préciser, en fait, c'est que la morgue mondiale, qu'il est divisé en une vingtaine de grandes loges. Et donc, ces grandes loges, en fait, sont réparties sur des territoires de langue. Alors, là, ici, c'est la grande loge de juridiction francophone qui couvre tous les pays qui parlent français. D'accord. C'est combien de membres, aujourd'hui ? Alors, en France, c'est environ 20 000 membres. En France, sur le territoire francophone, pardon, c'est environ 20 000 membres. Et au niveau mondial, nous sommes 250 000. D'accord. C'est quand même, ça crée une grosse organisation. Oui, oui, oui. Donc, dans tous les pays, plutôt Moyen-Orient, plutôt Occident ? Partout, partout. En fait, l'ordre est libre de ses activités. D'accord. On est présent. Donc, évidemment, ça impose que, par exemple, ça ne soit pas une dictature qui ait décidé que telle ou telle religion devait, comment je dirais, avoir toutes les prérogatives, par exemple. Puisque nous, nous ne reconnaissons pas de religion particulière. Nous laissons les membres choisir la voie qui est la leur. Et puis, nous avons des membres aussi qui n'en ont pas. Donc, ces pays-là, lorsqu'on peut exercer, si on a l'autorisation de faire, on le fait. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Alors, parlez-nous de l'université. Oui. Alors, l'université Rose-Croix Internationale, elle est parrainée par la morgue depuis le début du XXe siècle. Sa devise, c'est la culture au service de la spiritualité. Dans cette université, il y a des rosicruciens qui sont des spécialistes en la matière, au niveau, par exemple, professionnel, universitaire, etc. Et puis, vous allez avoir d'autres rosicruciens ou rosicruciennes, naturellement, des hommes et des femmes, qui vont être plus autodidactes, mais qui auront considérablement approfondi un sujet qui les passionne et qui peuvent avoir un niveau suffisant pour pouvoir faire partie de l'université. L'université se décline en plusieurs départements de recherche. Vous allez avoir le département égyptologie, par exemple, puisque l'Égypte, comme vous l'avez compris, est quelque chose qui est important pour nous. Vous allez avoir un département médecine, un département tradition et philosophie, un département écologie, dont je fais partie, etc. Et les travaux de cette université, normalement, sont plutôt réservés aux membres. Ce sont des approfondissements aussi de l'enseignement anticrucien. Mais parfois, selon les sujets, ces travaux peuvent faire soit l'objet de conférences et de séminaires publics, comme là, ça va être le cas pour la nature médecin de l'âme, ou alors peuvent faire aussi l'objet de publications. Vous avez comme ça des livres qui ont été publiés. Par exemple, vous avez un collectif sur le temps, le temps du point de vue de l'écologie, du point de vue de la religion, du point de vue, etc. Vous allez avoir aussi sur la nature et puis toute une série, par exemple, qui s'appelle Voix de connaissance également. Alors, nous avions sur ETV diffusé un documentaire sur l'Égypte ancienne, notamment sur les pyramides de Gizé. J'aimerais vous poser quelques questions, notamment, puisque vous m'avez dit que vous êtes spécialisé, justement, de l'Égypte ancienne. Alors, spécialisé, c'est un grand mot, en tout cas, à titre personnel, c'est un grand mot. Disons que si vous aviez eu un conférencier du département égyptologiste, ça aurait été très bon avis. Alors, justement, sur ces pyramides, on dit que c'est des tombeaux, on dit que c'est un calendrier, on dit que ça a été laissé là par une autre civilisation. Quel est le point de vue, aujourd'hui, de la Rose-Croix sur ce sujet ? Alors, le point de vue de la Rose-Croix, je vais essayer d'être synthétique sur le sujet. Le point de vue de la Rose-Croix, c'est que ces pyramides, en fait, et notamment la pyramide de Gizé, n'est pas un tombeau, mais était un lieu d'initiation, dans lequel on amenait les initiables selon un parcours bien précis, qui commençait avec le Sphinx et qui, donc, terminait la pyramide. Mais je ne vais pas donner plus d'informations sur le sujet. Est-ce que vous venez dans la conférence, je suppose, que vous organisez vendredi prochain, à 19h, à l'hôtel Le-Saint-Laco ? Alors, la conférence portera sur la nature médecin de l'âme, la conférence de vendredi. Mais par contre, évidemment, si vous avez des questions particulières sur la mort ou sur la philosophie rosicrucienne, ou sur des sujets comme cela, eh bien, je vous invite à venir me voir, soit les poser pendant le forum, parce qu'il y aura un débat après la conférence, ou alors vous pouvez très bien venir me voir directement après la conférence. Ce sera avec plaisir qu'on échangera sur le sujet. Alors, le sujet que vous avez retenu pour cette conférence, parlez-nous de ce sujet dans les détails. Oui. Alors, la nature médecin de l'âme, en fait, pendant cette conférence, on va s'intéresser à des découvertes qui sont relativement récentes, puisque les premières ont commencé tout juste dans les années 70-80, mais les plus frappantes et les plus marquantes, elles, sont arrivées qu'à partir des années 2000-2010. Quand vous dites découvertes, c'est découvertes technologiques ? Alors, c'est des découvertes scientifiques, en fait, sur l'influence de la nature, l'influence concrète de la nature sur la santé humaine. Voilà. Donc, jusque-là, on avait tendance à penser, je pense que c'est un peu l'héritage de la culture occidentale, on avait tendance à penser que la nature était un espèce de théâtre ou de vaste engrenage aveugle dans lequel on vivait, qui était une espèce de décorum, pour tenir. Et puis, finalement, on s'aperçoit que la nature a un impact profond sur, à la fois, notre santé physique, mais aussi sur notre santé psychologique et émotionnelle. Et puis, pour les rosicruciens, à l'évidence, aussi sur la santé spirituelle. Donc, de ce fait, cette conférence, on va justement s'intéresser à toutes ces découvertes scientifiques qui viennent cautionner l'action de la nature sur la santé. Le fait que, par exemple, elle soit capable de diminuer le taux de cortisol dans le sang en faisant simplement une balade de 10 minutes dans une forêt, par exemple. Vous avez le taux de stress qui baisse, vous avez ce qu'on appelle la cohérence cardiaque qui commence à se mettre en place. Vous pouvez avoir aussi un effet sur la psychologie, parce que se promener dans la nature et avoir l'expérience de nature, c'est-à-dire toucher les arbres, essayer d'avoir véritablement cet échange, ce contact avec la nature, va vous permettre, par exemple, au niveau psychologique, de pouvoir désarçonner certaines pensées négatives, qu'on appelle des boucles de rétroaction négative. C'est un peu barbare, mais c'est, par exemple, les pensées culpabilisantes. Je ne suis pas à la hauteur, le manque d'estime. Voilà, exactement, la mauvaise estime de soi, etc. Et donc, la nature va, quand vous allez vous promener comme ça, y avoir cette expérience de nature, va enclencher au niveau de votre cerveau des zones qui ont été bien identifiées par l'imagerie cérébrale, des zones où vous allez pouvoir, justement, désamorcer ces pensées-là et revenir à quelque chose de beaucoup plus positif, par exemple. D'où on dit, se reconnecter à la nature. Exactement, exactement. C'est un peu le but de la conférence. J'espère, en tout cas, que les participants puissent saisir la nécessité de se reconnecter avec la nature et de se reconnecter avec le vivant d'une manière générale pour que l'être humain retrouve sa place au sein de la nature. Eh bien, merci, M. Rian. Voilà, l'émission est déjà finie. Retrouvez-moi dans quelques jours à la place de Warren Schengen sur ETV et MyTV Caraïbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.